Voici un tableau que j'ai peint il y a plus de 30 ans. Et voici un autre tableau que j'ai peint cette année. Entre ces deux tableaux, j'ai rédigé dix commandements qui vous permettront de progresser et d'obtenir le même résultat que moi. Premier commandement, tu ne penseras plus. Si tu peins ce que tu penses, tu manqueras ton tableau. Peins ce que tu vois comme tu le vois, sans penser. Effectivement, lorsqu'on peint des choses d'imagination, admettons comme là, j'ai voulu peindre ce taureau, je me suis dit, tiens, je vais peindre une tête de taureau. Je n'avais pas de modèle, je l'ai sorti de mon cerveau. Alors, ça nous donne ce genre de résultat. Ça manque de réalisme, les proportions ne sont pas forcément réelles, les ombres, les lumières, les détails. On voit très bien que les yeux sont trop gros, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça sort de ma tête, c'est inventé. Mais si j'avais une photo, j'aurais très bien pu aussi manquer mon tableau parce que j'aurais pensé, là je fais les cornes, là je fais la tête, là je fais les yeux. Je pense et je n'observe pas assez et mon tableau ne sera pas beau. Il faut vraiment observer et faire ce qu'on voit, comme on le voit, sans penser, sans que ça passe par le cerveau. J'ai peint cet autre taureau-là d'après une photo, en l'observant comme il faut. Et à ce moment-là, les proportions sont bonnes. C'est beaucoup plus réaliste parce que j'ai observé et j'ai peint comme il fallait peindre. Alors, si vous pensez ne serait-ce qu'un petit peu, par exemple, vous faites un œil, vous peignez un œil, vous vous dites, c'est un œil, là je fais l'œil, je fais le contour, je fais l'iris, je fais la pupille. Tous ces éléments ont des noms, œil, iris, pupille, cils. Si vous les appelez comme ça et que vous les faites en pensant, je fais une iris, comment on peint un iris ? Comment on peint une pupille ? Ça ne marchera pas, vous allez le faire d'après le cerveau, d'après la pensée. Peignez-le sans savoir de quoi il s'agit, mais d'après ce que vous voyez. Donc, vous ne faites plus un œil, vous dites, je fais cette forme, cette ligne, cette tâche, cette courbe, cette droite. Et là, vous allez faire à ce moment-là ce que vous voyez sans faire ce que vous pensez. Et c'est comme ça qu'on va plus réussir nos peintures et nos tableaux. C'est un apprentissage de votre cerveau que vous devez faire. Deuxième commandement, tu ne jugeras point. Ne te demande pas si ce que tu peins est beau, demande-toi plutôt si c'est conforme à son modèle. Et sache que de toute façon, tu es trop près du tableau pour pouvoir le juger. Ça, c'est aussi très important. Quand on peint, si on se demande si c'est beau, on ne va pas arrêter de peindre. On va défaire, refaire, recommencer. On va donner énormément de coups de pinceau inutiles parce que peut-être qu'à un moment donné, c'était beau. Mais vous ne pouviez pas le voir. Restez toujours très technique, mais ne vous demandez pas si c'est beau ou pas beau. Parce que vous trouverez toujours ça pas beau. Ce n'est pas le moment de juger. Donc, on ne juge pas. Comme par exemple, ce tableau, ce paysage d'hiver. Vous voyez très bien que j'ai certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup trop travaillé la neige. Et finalement, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Les sapins aussi, ça a été surtravaillé. Ça a été fait par un débutant. Le débutant que j'étais à cette époque-là. Plus tard, avec plus de connaissances, d'habitude, et en peignant ce que je voyais et non pas ce que je pensais, ne faisaient que vérifier si c'était conforme à ce que j'avais sur mon modèle. Sans me demander si c'était beau tant que j'étais en train de peindre. J'obtiens ce genre de résultat-là. Si je veux juger, il faudra que je me lève, que j'aille ailleurs, faire un petit tour, je reviens. Et de loin, je regarderai, je jugerai mon tableau. Comme si j'étais une autre personne qui n'a pas peint. Je ne suis pas le peintre, je suis l'observateur, le spectateur. Et là, je peux me permettre de juger le tableau. Troisième commandement. Tu garderas tes distances. Peindre trop près du tableau peut nous empêcher de voir l'ensemble. Et chaque petite partie du tableau devient un tableau distinct. Et le tableau lui-même manque d'ensemble. Il manque d'unité. Comme par exemple, cette nature morte, on a l'impression que l'ananas a été peint par une personne, le pamplemousse par une autre, la banane, le petit panier par une autre personne. C'est trop. Tout est découpé. Tout est vraiment, on dirait des morceaux de carton qui ont été découpés, qui ont été posés là sur le tableau. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de lien entre la nappe bleue et le fond. Il n'y a aucun lien. C'est vraiment, tout est vraiment distinct. Et ça, c'est la preuve d'un tableau qui a été peint en regardant de très près, en essayant de faire les détails. Regardez les détails du panier, comme on a essayé de les faire, les petits détails de la peau de l'ananas, de la peau de l'avocat. Mais il n'y a pas d'ensemble. Et c'est un gros défaut des débutants. Il faut faire vraiment très attention. Peindre de loin et se reculer. Regardez de loin ce que ça donne pendant qu'on peint. L'idéal, c'est de peindre en tenant le pinceau par le bout du manche. Je vais peindre loin, le bras tendu. Et comme ça, je vois l'ensemble. Et ça me permet de mieux faire mon tableau, comme par exemple celui-ci. Ou même si c'est très détaillé, on n'a pas l'impression que la mandarine a été faite par une personne et la grenade par une autre. On voit vraiment que tout est relié. Les ombres, les lumières, les brillances, les couleurs. Il y a un lien entre chaque élément. Ça se marie bien. Ça, on ne peut l'obtenir que vraiment en travaillant, en regardant l'ensemble du tableau et ne pas être collé dessus, en regardant chaque chose pour faire le petit détail, avec autant de précision possible, sans que ce soit en relation avec tout le reste du tableau. Quatrième commandement, tu apprendras d'abord. L'apprentissage doit passer avant l'envie de peindre des chefs-d'œuvre. Quand on apprend la musique, on ne peut pas jouer une symphonie sans avoir d'abord pratiqué des gammes. Quand on fait de la peinture, c'est pareil. On ne peut pas se mettre à peindre le sacre de Napoléon si on n'a pas commencé à peindre une pomme, à essayer de peindre une pomme. Et vous voyez, ce tableau-là, ces simples fleurs-là, on voit que c'est très, très débutant. C'est un tableau quand même assez grand que j'ai réalisé. Je voulais réaliser ce tableau, je voulais peindre ces fleurs. Puis on voit qu'il n'y avait pas la moindre expérience dans ce débutant-là. Et c'est un tableau que je ne peux montrer que pour montrer les défauts. Si je refaisais le même sujet aujourd'hui, il serait beaucoup plus beau parce qu'aujourd'hui, j'ai de l'expérience et que j'ai appris. On voit très bien que les ombres et lumières n'ont pas été apprises avant de faire ça. On veut faire un tableau d'après une photo d'un livre ou autre, mais on n'a pas les acquis pour le faire. Alors c'est sûr que le tableau est décevant et on perd le plaisir. À cause de ça, on peut très bien abandonner la peinture. Donc il vaut mieux faire des exercices d'abord et après faire des beaux tableaux. Et à ce moment-là, on va réussir à faire des fleurs beaucoup plus belles, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus satisfaisantes. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux tableaux. La différence, elle n'est pas sur la toile. La différence, elle est en moi. La différence, elle est dans mes acquis, tout simplement. C'est la même peinture, c'est la même toile. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pratiquons d'abord, travaillons d'abord sur nous et ensuite de ça, ça se verra sur la toile. Ceci n'est pas un commandement, mais si tu veux peindre mieux, je t'offre ce cadeau, les sept étapes d'un tableau réussi. Clique sur le lien dans la description sous la vidéo pour télécharger le guide gratuitement. Le cinquième commandement, tu choisiras bien tes projets. Les projets doivent être réalisables et adaptés à ton niveau. Par exemple, ce tableau-là que j'ai peint, on voit très bien que c'est un sujet complexe, un sujet avec beaucoup d'éléments et on voit très bien que le personnage qui est à gauche n'est pas dans les bonnes proportions. Ça ne va pas, ça ne marche pas. On voit qu'il y a un manque aussi de connaissances. Ça m'a pris beaucoup de temps pour faire ça et le résultat n'est vraiment pas escompté. J'aurais dû plutôt peindre des plus petits tableaux, ne pas m'en aller dans ce style de tableau-là, de sujet-là, avant d'avoir plus d'acquis, encore une fois. Alors qu'après ça, en seulement quelques heures, peut-être maximum trois heures, j'ai pu réaliser celui-là, beaucoup plus tard, qui est aussi complexe, il y a beaucoup de choses dessus, il y a des personnages, tout ça, où là on a tout de suite beaucoup plus de cohérence dans les proportions, parce que ce tableau-là, je l'ai fait quand j'avais beaucoup plus d'acquis. Et pour moi, ce tableau-là, il était plus, on va dire, réalisable dans mon niveau, le niveau que j'avais atteint. Donc, il faut vraiment attendre d'être rendu à tel niveau pour faire tel sujet. Dès de dire, oui, fais quelque chose de difficile, tu apprends mieux quand c'est difficile, tu progresses plus vite, ce n'est pas vrai. Pas en peinture. Peut-être dans certaines matières, oui, mais pas en peinture. Sixième commandement, « Tu regarderas comme un artiste. » Ne regarde plus les sujets comme un simple spectateur, mais observe en artiste. Observe les éléments qui composent le sujet. Lorsqu'on regarde les choses de manière passive, que ce soit sur une photo ou sur le motif, en vrai, lorsqu'on est devant, eh bien, on va se dire « Les arbres sont verts, les feuillages sont verts. » On pense, on est passif. Si on observe bien, on va dire « Ah, mais non, mais regarde, les troncs d'arbres, finalement, ils sont gris. » Ah, mais regarde ce tronc d'arbres comme je vois du gris puis je vois un petit peu du bleu ici, puis je vois du rose là. Il y a des reflets dedans. On découvre les choses, on voit la vie, on voit le monde différemment. Si je devais le peindre, qu'est-ce que je prendrais comme couleur ? Quel vert ? Ah, mais non, ce n'est pas vert. Ah, mais je prendrais peut-être de l'ocre jaune. On regarde les choses qui nous entourent, non pas comme on les pense passivement, mais comme on les voit. Ça va changer votre façon de voir les choses, ça va changer votre vie, mais aussi, ça va changer votre façon d'observer vos sujets, vos modèles au moment de les peindre. Et vous allez, encore une fois, progresser, devenir bien meilleur. Ce tableau, quand je l'ai peint, j'en étais fier, mais la première fois que je l'ai montré à quelqu'un, la personne m'a dit « Ça me s'effroie un peu. » Effectivement, jamais la nature n'est verte comme ça. Ça n'existe pas. Pourquoi je l'ai peint en vert comme ça ? Parce que pour moi, les feuilles, c'était vert. Non, ce n'est pas vert. Ça a toutes les couleurs que ça a et non pas ce vert qu'on pense, qu'on imagine. Et voilà plus tard, un sujet semblable, vous voyez, comment je l'ai peint. Et c'est en peignant ce tableau que je me suis aperçu que ce vert que j'essayais de faire pour cet arbre-là, ces feuilles-là, finalement, ce n'était pas du tout vert, mais c'était un brun. Il y a toutes ces choses-là qui font cette richesse, ce qui arrive dans nos yeux et qu'on ne voit pas. Habituellement, on ne le voit pas. Les gens que vous connaissez qui ne font pas de la peinture ne voient pas ces choses-là. Mais vous, qui faites de la peinture, maintenant, vous voyez en artiste. Le septième commandement, tu ne chercheras plus la perfection. Contrairement à la photographie, la peinture, c'est fait de touches de pinceau. Et ces touches de pinceau, c'est votre marque de commerce. Ça fait partie de votre style. Alors, ne cherchez pas à les cacher en utilisant toutes sortes de pinceaux spécifiques. N'ayez pas peur, montrez vos touches de pinceau. Dans ce tableau, j'ai essayé de faire de la pierre. Ça ne fonctionnait pas. Elle était trop visible, pas assez visible. J'ai essayé de la fondre un petit peu. J'ai essayé de faire sortir un peu la tuile sur le toit, mais ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé toutes sortes de choses. Et ça ne marchait pas parce que je voulais que ce soit très réaliste, très détaillé. Et je ne voulais pas qu'on voit mon coup de pinceau, le ciel, j'essayais à le faire le plus lisse possible. Finalement, ça fait un tableau raté. C'est vrai. On veut faire les choses comme une photo. Mais non. Faisons les choses comme une peinture, comme tous les grands maîtres faisaient. On voyait ces coups de pinceau. Surtout au niveau des impressionnistes. C'est sûr, lorsqu'on peignait à la Renaissance où avant, on essayait de faire les choses les plus réalistes possibles, mais la photo n'existait pas. Alors, on essayait de représenter le monde naturellement et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une peinture. Mais aujourd'hui, on fait de la peinture. Sinon, on ferait de la photo. Alors, dans cet autre paysage, là, au contraire, je n'hésite pas à montrer mes coups de pinceau sur les murs de la maison, dans le ciel, on voit des touches, on veut que ce soit le style du peintre qui ressort. Quand je dis tu ne chercheras pas la perfection, c'est la perfection de l'image. Par contre, pour les peintres perfectionnistes, pour ceux qui parmi vous sont perfectionnistes, vous pouvez l'être. Soyez perfectionniste. Mais essayez d'être perfectionniste sur votre façon de peindre, sur votre apprentissage et non pas sur le ciel. Vous allez voir que vos tableaux vont devenir parfaits, parfaits comme des tableaux de grands peintres. Ces tableaux-là où on voit le coup de pinceau. Et n'hésitez pas, si vous voyez un beau tableau qui vous plaît beaucoup, à zoomer dessus. Parce que vous pouvez avoir un très beau tableau, c'est un immense format. De loin, il a l'air hyper réaliste. On dirait une photo, mieux qu'une photo. Mais lorsque vous approchez, 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 vous allez voir les coups de pinceau et vous allez comprendre comment ce tableau a été fait, a été réalisé. Un exemple rapide et précis là, la liseuse de Fragonard. C'est beau, hein ? Zoomer sur la photo. Vous allez dans Wikipédia, la liseuse de Fragonard, zoomer sur le tableau et vous allez comprendre ce que je viens de dire là. huitième commandement. Tu te feras confiance. Tu ne peindras plus au hasard en espérant que le résultat sera bon. Réfléchis à chaque touche de pinceau, pose-la et ne la touche plus, même si ça ne te paraît pas correct au début. Parce que si ça ne te paraît pas correct, c'est parce que tu juges. Et si tu juges, tu ne respectes pas le commandement où tu ne dois pas juger. Donc, alors, en résumé, c'est très important. Regardez ce tableau. Voilà, cette jeune fille en habit d'époque qui vendait de l'épotre, par exemple, je pense. Non, ça ne marche plus son visage. Ce n'est plus ça du tout. Ça n'est plus les proportions. Elle ne ressemble plus à son modèle. Pourquoi ? Eh bien, parce que même si j'avais fait un très beau dessin, admettons, avec une mise au carreau, perfection, tout, merveilleux. Et là, je suis revenu. Ça ne me plaît pas, je retouche. Ça ne me plaît pas, je retouche. Mon dessin, il est parti, il est loin derrière. Ça a été tout défait, tout cassé. Ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ? Parce que je ne me suis pas fait confiance. C'est-à-dire que quand je mettais une touche au début de lumière sur le nez, je me suis dit, non, ce n'est pas bien, je peins. Comme je disais aux élèves à l'atelier, arrête de licher. On liche le tableau. On donne des coups de pinceau quasiment au hasard en se disant, si je continue à donner des coups de pinceau, ça va peut-être devenir beau. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas le hasard qui va faire le résultat. Regardez ce portrait où on voit bien d'ailleurs les coups de pinceau, d'ailleurs, où je n'ai pas travaillé à vouloir cacher absolument que c'est une peinture. Je n'ai pas voulu faire une photo. J'ai des bonnes proportions. Tout est bon, mais j'ai fait confiance à ce que je faisais. Je n'ai jamais donné un coup de pinceau au hasard là-dessus. Tout a été calculé et ça donne un meilleur résultat. Alors, soyez économe de coups de pinceau et faites-vous confiance et vous reculerez pour juger. Ne l'oubliez pas. Le neuvième et avant-dernier commandement, tu te contenteras de quelques couleurs. En travaillant avec une palette de couleurs réduites, vous aurez plus de facilité, moins de couleurs à apprendre et à connaître, bien sûr, et à connaître par cœur pour savoir comment elles réagissent. Et les mélanges de couleurs, ça sera beaucoup plus facile et obtenu plus rapidement aussi. Vous allez prendre aussi beaucoup plus de plaisir à réaliser vos tableaux parce que vous aurez une plus grande réussite. On voit très bien que ce tableau, même si j'ai voulu le peindre avec une touche vraiment expressive, une touche qui se voit, on voit bien que les couleurs sont toutes mélangées. j'ai eu certainement beaucoup de mal à faire mes verts, à faire mes bruits, mes oranges, mon paysage d'automne est complètement manqué parce que je n'avais pas la maîtrise des couleurs. Je n'avais pas cette maîtrise qui me permettait d'obtenir la couleur que je voulais et aussi les contrastes et les valeurs. À cette époque-là, je peignais avec une quinzaine de couleurs sur ma palette. Tandis qu'après, avec beaucoup moins de couleurs sur ma palette et une meilleure connaissance de ces couleurs-là, six, sept maximum, plus que douze ou quinze, là c'est fini, on obtient de meilleurs résultats parce qu'on sait où on s'en va dans nos couleurs. Aussi, on est moins éparpillé dans les couleurs et si j'en ai six sur ma palette, je vais les connaître beaucoup plus facilement par cœur, comment elles réagissent quand je les mélange entre elles que si j'en ai quinze. C'est incontrôlable quinze couleurs. Ce n'est pas parce que je ne suis pas bon dans les mélanges de couleurs que je dois les acheter toutes faites. Si vous raisonnez comme ça, c'est que vous allez peindre toutes vos parties de tableau avec des aplats de couleurs. Ça n'existe pas les aplats de couleurs dans la nature. Même ce qui est uniforme, si vous avez un mur de maison qui est peint au rouleau bien propre, donc il faut vraiment travailler tout le temps chaque partie du tableau dans différents tons, différentes teintes de couleurs. Et il n'y a rien de mieux que peu de couleurs sur la palette pour y parvenir. Le dixième et dernier commandement et non le moindre, tu croiras toujours en la théorie de la couleur. C'est elle qui nous guide dans le mélange des couleurs. Elle nous permet d'éliminer définitivement la plus grande difficulté en peinture. C'est vraiment le mélange des couleurs. Et si vous voulez vraiment l'éliminer, la théorie de la couleur. Alors il faut l'étudier, cette théorie, il faut la connaître parfaitement et il faut y croire. Y croire et la mettre en application à chaque fois qu'on fait de la peinture. Ceux qui maîtrisent parfaitement les mélanges de couleurs, ce sont ceux qui sont maintenant habitués à utiliser le cercle chromatique à tel point qu'on l'a ancré dans la tête. On n'a même plus besoin de le regarder. On sait très bien quelle couleur et la complémentaire de quelle couleur. C'est pas mal ça le plus important. Quelle variante de couleur on peut obtenir avec une couleur. Si le jaune peut être plus orange ou plus vert ou simplement plus gris, etc. Ça, ça vient vraiment tout seul après. C'est très facile si on l'a pratiqué plusieurs fois mais si on la connaît parce que pratiquer quelque chose, si ce n'est pas la bonne chose, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment pratiquer vos mélanges de couleurs avec ça sous les yeux. Le cercle chromatique et prenez aussi la théorie. Il faut apprendre la théorie et la connaître par cœur. Et à ce moment-là, vous allez être un champion en peinture. Vous allez gagner énormément de temps lorsque vous faites de la peinture. Vous allez gaspiller moins de peinture. Vous allez économiser l'espace sur votre palette. Et surtout, 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 vos tableaux vont s'en ressentir. Et puis, wow, ça va être beaucoup plus beau, beaucoup plus de plaisir et de réussite. Alors voilà, j'espère que vous allez suivre ces 10 commandements. je vous le recommande, je vous le conseille. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez continuer à en apprendre plus en peinture, eh bien, regardez cette autre vidéo. Faites ça pour améliorer vos tableaux. pour améliorer vos tableaux. J'espère qu'il vous plaît. J'espère qu'il vous plaît. J'espère qu'il vous plaît.